Êtes-vous consciente, à l'époque, d'être une femme dans ce milieu de la chanson, entourée d'hommes, finalement, mais que vous portez aussi les mots des hommes? Alors, nous avons donc dit, les mots des hommes correspondaient mieux à mon idée des choses. Uniquement parce que les femmes n'écrivaient pas. Il y en a, si, il y a eu Louise Labbé, mais ce n'était pas commode, quand même. Et je ne savais pas, à cette époque-là, très bien qu'il était Louise Labbé. Je l'ai su plus tard, mais j'étais un peu innocente, quand même. J'entrais dans la vie. Je sortais de prison pour entrer dans la vie. Voilà. Mais je me sens plus à l'aise, par exemple, avec les mots de Brel. Je me sens à l'aise avec les mots de Marie Nimier, aussi. Marie, qui écrit à sa manière, mais d'une manière forte, d'une manière riche. C'est très féminin et à la fois viril. C'est très féminin et à la fois viril.